Salut Emmanuel ! Salut ! Salut ! Comment vas-tu ? Bah ça va, ça va et vous ? Prêt à mettre une bonne pineo belge ce soir ? Ah ouais, on va lui faire bouffer sa team. Ah ouais, parce qu'il en reste, parce qu'a priori ce soir c'est un peu la galère. T'entends Cédric, il y a Emmanuel, il veut te faire bouffer ta team. Mais oui, c'est bien. Bah c'est bien, c'est bien. Oui, c'est bien. C'est bien, moi j'ai l'habitude. Ah bah je m'inquiète pas moi, je suis serein ce soir. Bon bah tiens, décontracté du gland je pourrais même dire. Je vais te le contracter moi, viens. Vas-y si tu veux Marie. Bon tiens, donne-nous ta méthode Romano, on va voir ce qu'il a pas en semaine. Ah non, ça par contre c'est refusé. Bah si, il faut donner ta méthode. Ouais non, ça crape ses couilles, parce qu'après l'autre il s'inspire de ma vie quoi. Cédric, t'auras pas le droit de t'inspirer de la méthode de Romano. Voilà, on fait comme ça. Quelle est ta méthode ? Alors ce soir, vous savez la semaine dernière j'ai eu les pieds froids. Oui. Et j'ai également la bite gelée un peu. C'est pas vrai. La bite entière. C'est la maladie des extrémités. Ouais c'est ça. Il y a des gens ils ont froid à toutes les extrémités, au bout du nez, au bout du... Oui alors et sur m'atterron moi je n'y arrive plus. Ce soir, donc j'ai la bite gelée et je vais la réchauffer dans le cul d'une femme. Ça on me l'a envoyé ça. Comme par hasard. Tu vois, il vit ta vie. Non non non. Cédric, je t'ai dit, je demande pour une soirée qu'on t'a envoyé. Parce que c'est Calagan qui me l'a envoyé une fois une semaine. T'es quoi, j'ai le mail là. J'ai le mail, il date de quoi ? Il date de lundi. J'ai vu sur la wet cat. Non 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 non. MC Croover, c'est la méthode que j'allais faire. Tu es sûr que j'ai répondu, je lui dis ta vie ce soir. Non mais tu vois, je t'avais dit qu'il fallait pas qu'il s'appelle d'un homme. Là ce soir, on atteint des sommets, mais c'est hallucinant. Il bouffe les couilles, mais c'est grave. Ah ouais, bah ouais. Et on a la team PACA qui est là avec nous ce soir. Bonsoir à la team PACA. Salut team PACA. Allez, c'est Rémi de la team PACA. Il n'a qu'une blague, elle est pétée en plus. C'est comme ça avec monsieur Tartanfion. Il a fallu que je veux une Tartanfion pour que tu te mettes à avaler. Ouais, mais ouais, mais t'es trop mon modèle. En tout cas, je voulais te remercier la team PACA parce qu'on reçoit tes messages tous les soirs pour soutenir Cédric et ça fait plaisir. Ouais, ouais, ça, ça fait plaisir, poteau. Team PACA de Cannes, Rémi. Eh ouais. Alors Rémi, écoute bien la méthode. Tu sais qu'il reste quasiment plus que toi dans la team. Mais n'importe quoi. Mais nous, contrairement à toi, nous, on est fidèles, nous. Ah ouais, bah vachement. Et Perrine, elle est fidèle. La meuf, elle a changé de camp direct. Perrine, je t'embrasse d'ailleurs. Ouais, ouais, non mais c'est... Non, mais non. C'est une brebis galeuse, on va dire comme ça. Bah on parle pas mal de ma team, là. Alors Cédric, ta méthode. Je parle pas mal de moi. Bah non, je parle à dix foules. Est-ce qu'il parlait mal de Perrine en disant que c'était une brebis galeuse ? Bah c'est vrai, c'est une brebis galeuse. Une traîtresse, pas pareil. Très, très, très lâcheuse. Bah ouais, peut-être, mais bon, elle a du goût. Bon Cédric, comment tu le fais remer ce soir ? À ta place, franchement, je serais pas sûr. Bon, moi ce soir, je fais la méthode du cours de Zumba. C'est-à-dire que je vais zoomber avec les meufs, et je peux te dire que je vais écroter mon pote. Le cours de Zumba, Cédric. Mais tu vois... C'est quoi la méthode de Romano, tout ça ? Ah, t'as pas entendu, t'étais au standard. Ouais, j'ai pas entendu, non ? Ma méthode, tu veux ? Ouais, vas-y. Elle est vachement mieux que celle de Cédric. J'ai la bite gelée, je vais la réchauffer dans un cul, dans une chatte. Une chatte ! Bon, c'est parti pour le Clash, on y va. Allez, c'est parti, let's go. Oui. Les deux plus célèbres dragueurs du monde vont maintenant s'affronter sur l'antenne de Skyrock. Et tous les coups sont permis pour remporter le titre du meilleur dragueur de la soirée. D'un côté, Romano. Romano, 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 Romano. De l'autre, Cédric. Bah, Cédric, c'est moi, le seul, l'unique, le vrai, le beau gosse. C'est le Clash de la drague. Allez, place au love, maintenant. Cédric et Romano et les familles, en phase 2, on va les appeler en direct. Cédric, tu m'emplaces ta méthode, Romano, tu fais la même chose juste derrière. Le meilleur gagnera, parce que vous voterez pour lui. Ce sera à vous de décider, à vous de tenir. Il va falloir voter Romano, là. Il y a Toonsi qui soutient la team Cédric, la team Romano pour Martina. Merci Toonsi. Le bel, te bel, message de Pochandouide. Allô ? Allô, Jean-Claude ? Allô ? Oui, bonsoir, est-ce que Jean-Claude est là, s'il te plaît ? C'est pour quoi ? C'est Michel, là, c'est pour le son cours de Zumba. C'est quoi cette connerie ? Parce que je suis professeur de Zumba et j'aimerais bien zomber un petit peu avec Jean-Claude, quoi. Espèce de gros connard. Bah quoi, je te donne un cours à toi aussi, ma chérie ? Ah, je demande un rappel. Ah non, mais ça y est, putain, ça commence. Au début, quand ça a décroché, tout le monde parlait. Il y avait de la musique, c'était un bordel. Monsieur l'arbitre, à un moment donné, il faudrait faire son job, là. On parlait tous. Non, non, au début, tout le monde parlait. Vas-y, vous parlerez tous sur le mien au début. Non, moi, je veux un rappel. Ça ne me pose pas de problème. Si tu veux, on parlera, mais moi, je demande un rappel. Limite, ça t'a apporté chance, parce qu'au début, ça se passait bien. C'est à la fin, quand tu as parlé tout seul. Ouais, bien sûr, ouais. C'est vrai. Au début, c'était pas mal. Allez, on rappelle chez Jean-Claude. Allô, Jean-Claude ? C'est la femme à Jean-Claude. Ma belle, ça a coupé. Ça a coupé ? Parce que Jean-Claude. Je sens que ça va recouper, là. Allô ? Allô ? Ah, c'est bon. Jean-Claude ? T'as pris un rappel, mais ça ne servait à rien. C'est Michel au téléphone. C'est un gros con. Ah, pardon, mon temps. Non, mais il est derrière. Allô, Jean-Claude ? Ben, n'ai pas peur, prends le téléphone. Bon, ça y est, t'as fini ton cirque ou pas ? Jean-Claude. Parce que j'aimerais bien passer à mon ordre. Oh, title, toi. Je crois que Jean-Claude ne répond plus, Cédric. Ouais, bon, vas-y, raccroche. Je suis obligé de raccrocher. Putain, bravo. Mais ouais, mais c'est ça, ça parle sur mes appels, normal. Bravo, franchement, t'as de la technique, la stratégie, la méthode, ça déchire. Un appel, un rappel pour Romano, à toi. Ah, voilà, à toi. C'est Christian, pour toi. Moi, je lis sans le rappel. Tu veux réussir sans rappel ? Ouais, ouais. Donc, je supprime ton rappel. Non, tu ne supprimes pas, mais... Allô, Christian ? Oui ? Oui, bonsoir. Ah, ça, c'est la femme à Christian. Il paraît. Il paraît. Eh ben, Christian, il est dans le coin encore ? Non, il n'est plus là. Il est où ? Il est parti. Il est parti pour toujours ? Pour toujours. Comme c'est gay. Ah ben, voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais le remplacer. Ah ben, je ne crois pas que ce sera possible. Ah ben, si, mais je l'entends derrière. Allez, passe-le-moi, Vilaine. Fais pas ta Vilaine. Il n'est pas là. Si, si, il faut que je me le passe absolument. Parce que je devais passer vous voir ce soir, moi, à la maison, là. Je m'en doute. Eh oui. À demain. Ah ben, non, c'est ce soir. Non, il est trop tard. Non, non, mais je viens, il faut qu'on fasse l'amour, j'ai Frosizi. Oui, c'est ça. Ah ben, voilà, il faut me le réchauffer. Bon, je prends mon rappel maintenant. Ah, tu le prends. En espérant que, comment il s'appelle, le type ? Jean-Claude. Non, Jean-Claude, c'était ma famille. Ah pardon, excusez-moi. Merci de la benadication. Tu rappelles ? Ouais, vas-y, je vais le niquer maintenant, le rappel. Allez, rappel. La femme à Christian, qui était sympathique, hein. Ah oui, ça, ouais. Qui était, quoi, sympathique, hein. T'as un peu casse-mure, on n'a pas passé Christian. Allô ? Allô ? Et le mec se foutait de ma gueule il y a deux secondes quand j'ai pris un rappel. Bah, parce que, bah, tu sais, il fallait bien que je le fasse du con, t'en as pris un... Non, non, t'es deux cons, tu peux le faire après, deuxième tour. C'est pour l'égalité, quoi. C'est bien, au moins, c'est bien. Bah, là, tu peux le faire au deuxième tour, espèce d'imbécile. Vous avez tous les deux niqué votre rappel. Ouais, voilà. Bon, c'est bien. Cédric, deuxième tour. Allez, vas-y, deuxième tour. Et combien de rappels, cette fois ? Quatre ? Non, non, un au maximum. Comme d'hab, quoi. La team PACA, comment t'as trouvé, Cédric ? Allez, Thierry. Bah, on n'a pas eu ce qu'ils appellent. Allô ? Allô ? Allô ? Là aussi, tu parles dessus, là. Thierry ? Allô ? Allô, et bonsoir, ce que Thierry est là, s'il te plaît. Oui. Oui. Putain, les familles, elles sont joyeuses ce soir. Allô ? Ouais, Thierry, comment ça va ? Ça va ? Ah bah, nickel. Dis-moi, je t'appelais, là. C'est Michel au téléphone. Je suis professeur de Zumba. Et ce soir, je voulais faire un petit cours avec ta femme. Je voulais me frotter à elle. Ah bon ? Ouais. Je lui montre un peu la Zumba, comment ça fonctionne. Et puis après, je lui montre mon zboub. Ah bon ? C'est un concept qui vient du Brésil. Tu ne connais pas encore, je crois. Ah bon ? Ouais. Bon, je peux venir dans cinq minutes ? Allez, si tu veux. Ça pourrait être sympa. Puis, je te montrer mon zboub aussi à toi, si tu veux. Allô ? Il a l'air motivé. Thierry ! Eh bien, je dirais beaucoup de motivation, en effet. Mais il n'a pas dit non. Non, il n'a pas dit non. Eh ouais. Et ça ? Le mec, il s'en battait la race, surtout. Non, non, il n'a pas dit non. Je crois que tu l'as dérangé, le mec. Je lui ai dit que je vais montrer mon zboub à sa femme, le mec normal. Il a fait un jeu de mots, il n'a même pas compris de mots. Je vais t'apprendre à danser la zboumba. Zboumba ? Ouais, ouais, ouais. Je peux le noter, ouais. Ça ne t'a pas venu à l'esprit, malheureusement. Ah non, malheureusement. Eh ouais. C'est à moi. Oui. Ouais. T'es pas con, toi. Merci de ce compliment. Denis. Comment ? Denis. Allô ? Oui, bonsoir, c'est la femme à Denis. Oui. Oui, Denis est dans le coin. C'est de la part de qui ? C'est de la part de Jean-Louis. 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 Un ami de Denis. Eh oui. Merci. Vous me le passez ? Putain, mais les gens, ils dépriment, non ? Putain, j'en fais rien, dis donc, ça. Ça les a travaillés, hein ? Allô ? Il ne faut pas des lampons comme ça, les gens, après. Ah, putain, il a raccroché le coin. Ah, il est là, non ? Allô, Denis ? Non, non, il l'a raccroché. Je l'avais senti avant. Ah, voilà. Il l'a raccroché sur ce coin. Bon, bah, vas-y, on va faire un autre tour. Allez, vas-y. Ouais, vous êtes d'accord tous les deux, j'imagine. Ouais, bah... Étant donné les prestations de ce soir. Non, non, moi, j'ai une invitation, déjà. C'est hallucinant, quoi, les familles, elles sont au bout du rouleau. Ouais, tranquille, déjà, je vais montrer mon ce bout. Romano, il ne va même pas me montrer son sexe. C'est vrai. Ouais, ouais. Allô ? Allô ? Ouais, bonsoir, comment ça va ? C'est qui ? Bah, c'est Michel, je voulais parler à Cédric, ma belle. Euh, vous trompez le numéro ? Non, non, je voulais parler à Cédric, tu dis que c'est le professeur de Zumba. Oh, vous trompez le numéro ? Bah, non, je veux parler à Cédric, ma chérie. Voilà. Oh, putain. Excusez-moi ce soir. C'est que c'est rapide, au moins. Bien, Cédric. C'est trop un vénère. C'est juste de connard, tu t'es trompé du numéro. Eute, c'est la foutue à bout, la bonne femme. Ah, c'est ça ? Allez, Romano, c'est parti, allons-y. Moi, j'attends. On est à la sixième famille à la suite, là, quand même. Ah ouais, et puis toutes déprimées ou... Non, énervées. Elle n'était pas du tout déprimée. Non, elle était vénère, elle. Comment c'est, là ? Allô ? Allô ? Oui, bonsoir, c'est la femme à Alain ? Oui. Oui, est-ce que je pourrais lui parler, s'il vous plaît ? C'est la part de qui ? C'est de la part de Jean-Louis. Bon, c'est pas qui est Jean-Louis. Ah, ben, moi, je connais bien, là. Ah, on en a fait, on a fait les 400 coups, avec un câlin. Les 400 coups ? Quand on était des blousons noirs. C'était des blousons noirs ? C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? Alain, les blousons noirs. Ah ouais, c'est un loupard, quoi. Allô, Alain ? Putain, c'est quoi, ces familles, là ? Ah, il a une bonne voix. Ouais, il faut qu'il y a une voix sympa. Allez, Alain ! C'est lui ? Bande-toi le cul ! C'est le bonsoir, c'est l'un. Qu'est-ce qu'elle lui raconte, bordel de merde ? Allô ? C'est le bonsoir, il a l'appartement. Alain ? Mais il a raccroché ? Mais oui ! Eh oui, il a raccroché à la gueule. Il a raccroché ? Mais oui, il a raccroché à la gueule. Ah ouais, ça y est, je me suis rendu compte. Ah bah ouais. Bon, un, deux, trois tours. Allez, un quatrième. J'avais pas un rappel, moi ? Non. Non, non, il n'y a pas de rappel. Non, il n'y a pas de rappel. Non, il n'y a pas de rappel. Ou on prend un quatrième tour, ou on fait les déclarations tout de suite ? Ouais, comme tu veux. Je vous conseille, en tant qu'arbitre. Moi, je vais prendre le quatrième, avec plaisir. Allez, vas-y, un quatrième tour, alors. Quatrième tour. Mais le dernier, pour vous. Ouais, bah vas-y. Allez. Comme ça, on sera fait une dizaine de familles, comme ça, à la suite. Ah bah, c'est ça. Pour zéro serrage, pour l'instant, ce qui est quand même... Ah, moi, je montre mon sexe, quand même. Oui. Bah, c'est peut-être pour ça que t'as pas serré, Cédric. Bah ouais, mais c'est comme un serrage, mon pote. Pas ta fait. Bah si, le mec, il a pas dit non. Allô ? Allô ? Ouais, Christian ? Ouais ? Ouais, bonsoir, comment ça va, ma poule ? Eh, qui c'est ? Bah, c'est Michel au téléphone. Je suis professeur de Zumba. Et je tapais, là, parce que je voulais te donner un petit cours, ce soir. Ouais, bonsoir, allez. Bah non, c'est pas des conneries. Je voulais venir dans ton salon, te donner un petit cours de Zumba, te montrer mon zboub, et puis... Voilà. Ça va, attends, ça veut dire quoi, ça, Christian ? Non, va te faire foutre, connard. Va te faire foutre, connard. C'était pour finir, un petit va te faire foutre, connard. On termine en beauté. Ouais, bravo, Cédric. Bon, une fois que c'est pas toi qui traite quelqu'un de connard, et que c'est toi qui te fait traiter de connard. Connard, connard ! Ah bah, ça arrive. Bah, écoute, ça vient d'arriver. Allez, vas-y. Et là, le dernier, dernière chance pour Romano. Feras-tu un miracle, ce soir ? Chez Jean-Marie. Ah, on finit en beauté. Ah, Jean-Marie. Yavoul. Yavoul. Allez, Jean-Marie. Laisse-moi. Allô ? Oui, bonsoir. C'est la femme à Jean-Marie ? Euh, oui. Oui, tu peux me le passer, s'il te plaît ? Oui, oui, je vous le passe. Merci bien. Ah, yavoul. Allô ? Allô, Jean-Marie ? Oui ? Oui, bonjour, comment vas-tu ? Bonjour. Ça va ? Moi, c'est Jean-Louis à l'appareil. Jean-Louis qui ? Ouais, Jean-Louis David, le coiffeur du centre-ville d'Ivoire. J'ai un petit souci, là. Ta femme, de temps en temps, vient se faire couper, donc je me suis dit qu'elle va pouvoir me rendre service. En fait, j'ai la quéquette qui a gelé. Est-ce que je pourrais venir la réchauffer dans le cul de ta femme ? Ouais, c'est ça, ouais. Donc, je me pointe dans cinq minutes ? Ouais, c'est ça. J'arrive et puis je la cale bien dans son cul, quoi. Ouais, c'est ça. Et dans le tien, après. Ouais, c'est ça. N'inquiète pas. On va se retrouver, on va t'expliquer. Très bien, je suis là dans cinq minutes, de toute façon. Alléluia. Eh ben voilà. Alléluia, mes frères. Eh ouais ! De quel alléluia ? Au bout du huitième. Alléluia ! Alléluia ! Huitième famille. Non, dixième. Alléluia ! Il a fallu trouver... Ah non, huit, huit, c'est vrai. Ah non, huit, huit, huit. Voilà, huit familles. Oui, quatre fois deux, huit, c'est bien. Oh my gosh ! Mais il n'a pas serré, mais t'as un ouf, toi ! Eh bien, vos déclarations, Cédric. Ben, moi, ce soir, je montre mon sexe à la famille. Je vais faire le cours de Zumba. On va zoomer avec sa femme et l'homme. Donc pour ça, n'hésitez pas à voter Cédric, c'est E-D-R-I-C. Et je laisse la parole à la Team Paka, qui est avec nous ce soir en direct. Poto, vas-y, c'est à toi, Rémi. Voilà, donc déjà, ce soir, il faudra voter Cédric, parce que, premier appel, sabotage, tout le monde parle, tout le monde ouvre sa bouche, le scandale. Deuxième appel, boum, c'est rage. Après, je crois que c'est le troisième ou le quatrième appel. Je crois qu'il est invité à se faire foutre, à se faire enculer, avec un connard, en plus. Eh oui, c'est sexuel ! Voilà. Donc déjà, pour toi, il faudra voter Cédric, mais je dois quand même avoir un truc à Romano. Il y a un truc, quel que j'aime bien, même si je suis la Team Cédric, c'est que franchement, quand je fais l'open, j'adore. Ah ! Vas-y, recrute-le Romano, il va se retourner. Je peux balancer une petite bague gentille, ça, Cédric ? Elle est gentille. Ah, bien sûr. Je vois, il commence. Ah ben voilà, tu te rapproches de ma Team, là. Non, mais même si je suis la Team Lebel, je t'aime bien quand même. Ah, merci, ça fait plaisir. Allez, une petite bague sur Cédric, ça fait toujours plaisir. Team Lebel Spaka. Alors, en fait, c'est Cédric, il est en Belgique, il est au volant de sa voiture, bon l'âge, dans ma voiture. Mais en fait, il s'arrête un peu rouge. Et en fait, tout d'un coup, il se rappelle qu'il y a un rendez-vous super important. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il coupe sa route, il se met à rouler à 80 ou 50. Donc, les filles, ils le rattrapent. Et donc, genre, deux kilomètres plus tard, ils lui disent de se mettre en côté. Le filles, il lui demande de baisser la visse. Il dit, oui, bonjour, monsieur. Appelez du véhicule, l'assurance, c'est tout ça. Cédric, c'est bon, l'homme sous gendarme, qu'est-ce qui s'est passé ? Et le flic, il dit, mais monsieur Lebel, c'était limité à 50 km heure, vous avez roulé à 80. Et c'est vrai que c'est bon, là, je sais, je t'ai presté. Et le flic, il dit, mais vous avez coupé la route aussi. Et c'est vrai que c'est bon, là, que moi, j'ai pu couper la route, j'avais pas de ciseaux. Pas mal, pas mal. Ça peut exister dans la vraie vie, c'est ça, le plus téléré. C'est ce que je me disais, pendant que tu racontais l'histoire. C'est vrai, dans la vraie vie, il peut le faire, Cédric. Une blague sur Jean-Marie ? Pour Jean-Marie, ouais. Ah, Jean-Marie, t'es d'accord ? Yavole. Bon, on y va. Alors, en fait, c'est un arrêt, il va pas longtemps, ça fait, moi qui vais au chômage, il va voir sa conseillère, elle lui donne une heure, 50 heures par semaine, 1200 euros. Mais que c'est, putain, 50 heures, c'est trop, dans le monde de choses. Après, il lui donne une autre offre, 35 heures, 1600 euros. C'est, putain, 600 euros, c'est pas assez, donnez-moi une autre chose. Et là, la femme, tu vois, commence à s'énerver, elle lui dit, t'aimes le voyage, t'aimes le sexe. Il fait, oui, j'ai même le voyage et le sexe. Elle lui dit, ben, tu rentres chez toi, tu vas t'enculer. Hey ! Yavole, yavole. Karim, qu'est-ce que t'en penses ? Les Darka, j'avais déjà faite celle-là, les Darka. Accepté, man. Accepté. Accepté, je l'avais déjà faite, elle est morte. Ouais, mais il y a longtemps, il y a longtemps, je me souviens. La team PACA rentre dans le Karim Comedy Club. Ah, c'était, ouais. Bon, Romano, déclaration. Bon, moi, il n'y a pas à baratiner pendant trois heures. Moi, sur le dernier coup de fil, bête de serrage, je vais faire l'amour à l'homme et à la femme, je vais calmer ma bite gelée dans leur cul. Et ça, c'est romantique. Eh bien, pour tout ça, votez Romano. Il est là, mon supporter ? Mais bien sûr. Manu ? Je crois qu'il s'en fout. Ton supporter est parti, Romano. Il a quitté la team, Romano. Ah, vaut-il Romano. Bon, Manu a disparu, mais c'est pas grave. Avec ou sans lui, votez Romano. R-O-M-A-N-O, je compte sur vous, toute la team. Bisous, je vous aime. C'est peut-être mal parti pour la team Romano qui vient de perdre un petit membre, juste à l'instant. Le membre, Manu. Ah, il a disparu, quoi. Il a claqué, bordel de merde. Bon, allez, top vote. Vous votez, 41-759, Skyrock.fm, l'appli Skyrock, vous pouvez y axer aussi pour le Clash et nous envoyer vos messages. Ouais. Et on vous retrouve en direct avec les résultats du Clash de la drague. Dans un instant, avec... Faut voter, Romano ! Le top bug aussi, dans un instant. Et le son de Black M aussi, qui arrive. On va se mettre, je garde le sourire. Ah, c'est bien ça, ouais. Ouais, son de Black M que vous avez découvert dans l'émission, dans la radio libre. Il était venu nous amener, le son, je garde le sourire, un extrait de la réédition de son album. Black M, je garde le sourire. Et puis, une dernière déclaration de la fan de Nabila, quand même, juste avant d'écouter Black M. Attention, un message qui s'adresse à vous, les internautes qui nous écoutez. Ah, oui. Écoutez bien, elle en a marre qu'on se moque de Nabila sur le net et elle n'est pas contente. Mais c'est pas du tout bon. Je vous jure, c'est pas du tout bon. Vous êtes des gros connards, les internautes. Voilà. Moi, je vous dis, vous êtes des gros connards, les internautes. Et voilà, les internautes. Ah bah, prenez ça dans les dents. Prenez ça dans les dents. Et votez Romano, Héro Emma et nous. Allô, vote Cédric, la famille. Bon, et puis, dans un instant, on parlera de l'histoire de Love de Yanis qui sera au téléphone avec nous. T'es là, Yanis ? Ouais, allô. Eh bah, tu bouges pas. Salut, Yanis. Reste avec nous. Ouais, ça va encore. Ça va bien. On garde le sourire, on écoute Black M et on t'entrouve juste après. Salut. Salut, Toto. Ça va, Toto ? Salut. Salut. Ah, merci, Toto. Tiens, j'ai les résultats qui arrivent, d'ailleurs, pour le clash. Ah, il est trop tard, Toto. Il est pour en ballot. Ouais, mais il est trop tard. Dans un instant, ça a voté, mais alors, énormément, ce soir, pour le clash. Qu'est-ce que tu fais une drôle de tête, Cédric ? Non, mais tu fais une drôle de tête, il tire une gueule. Oui, parce que j'ai vu les résultats, moi. Bah, t'es très vilain, tu sais. Ah bah, putain. J'ai vu tes résultats, Cédric. Et alors ? Eh bah, c'est pas mal. Ah bah, c'est quoi ? Non, non, c'est pas mal. C'est pas mal. Bah, c'est pas mal. Pas mal du tout. Je vous le dis, le gagnant, il a 58 et le perdant à 42. Donc, c'est pas mal. Ouais, quoi. En même temps, Cédric, s'il a 42, ouais, pour lui, c'est pas mal, quoi. Non, bah, j'ai pas dit ça. C'est génial, même. J'ai pas dit ça. Ah, il trouve ça génial. Bah, j'espère que t'auras 42. Ah bah, je peux vous l'annoncer tout de suite. Résultat du clash de la drague, Cédric fait 42. Eh bah, voilà. Bravo. Allez. Moi, je suis trop content, là. Trop bien. Oh là, record battu. Eh bah, écoute, ça nous fait plaisir, Cédric. Génial. Bravo, Cédric. Donnez-moi la coupe. Non. Ah non, la coupe, c'est pour celui qui fait plus de 50. Et voilà, bah, je t'ai baisé. 58 Romano, 42 Cédric. Merci à mon supporter, Manu. Merci à Kalagan pour la méthode. Merci à toute la team Romano qui était derrière moi ce soir. Et moi, merci à ma team Lebel. Je vous aime très fort. Et vendredi, on lui remet une bonne pinée. Et Rémi, de la team Paka, t'as une bise de Cédric, en plus. Ouais, ouais, ouais. C'est gentil. Ouais, là, c'est ce qu'il a fait. Bah, après, ça va être facile. Viens jouer Romano, mais non. Franchement, Cédric, toujours là. Toujours là. Non, mais toi, c'est bien, t'es un bon supporter de Cédric. Eh bah, on te retrouve très vite. Merci, Foto. Très vite, en direct avec nous. Merci, Rémi. Merci, Emmanuel, pour les soutiens. Ouais. Et puis, les profs à Moche et Etienne Toto, on s'en occupe. Et juste après, le classement du top... Sous-titrage ST' 501